Il est apparu comme une évidence vis-à-vis des clients qui avaient un certain nombre de besoins de pouvoir offrir la possibilité à des solutions autres qu'open source, puisque nous, nous sommes dans l'open source, de pouvoir fonctionner sur des environnements qui ne soient pas des environnements classiques, type Azure, etc. Yessine, déjà très heureux d'être parmi vous et puis de pouvoir mettre à l'honneur de partenaires. Donc avant tout, SaaS en tant qu'éditeur logiciel et Vortec, un partenaire de référence chez nous en termes de compétences techniques sur nos solutions open source d'entreprise. Et puis surtout, de mettre en évidence le stock que l'on apporte, c'est-à-dire que la plateforme OpenShift, c'est-à-dire notre pass architecture autour de Kubernetes, qui n'est entre guillemets ici et rien d'autre que le réceptacle de tout ce que l'on va mettre en avant en termes de valeur ajoutée et de facilité justement pour les utilisateurs de la société SaaS. Et puis on travaille de longue date avec la société Vortex pour intégrer ces deux solutions et faire en sorte justement qu'un éditeur logiciel puisse tirer pleinement partie de la plateforme OpenShift et en tirer ce qu'on appelle effectivement la quintessence et tout ce qui va autour. Grâce à Vortex, qui est quand même expert open source et qui est très familiarisé avec ce type d'architecture, Red Hat qui nous apporte ce support, parce que ce que j'ai oublié de citer, c'est que bien entendu nous sommes éditeurs et donc dès lors que nous sommes éditeurs, nous prenons des engagements, des engagements de niveau de service et il faut que nous-mêmes nous soyons backupés par rapport à l'environnement technique et bien entendu les solutions Red Hat OpenShift sont 100% supportées par notre R&D. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc c'est un mariage de passion et un mariage de raison.